Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel survivaliste que nous ont mis en couverture un numéro hebdomadaire de The Economist. C'est quand même assez surprenant qu'à mi-chemin entre deux numéros spéciaux, ils font une couverture très évocatrice concernant certaines séquences historiques et catastrophiques qui peuvent arriver, bien évidemment, puisque nous savons qu'il y a énormément de catastrophes en ce moment, malheureusement. Et il y a quand même beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Justement, ma série de vidéos sur The Economist me permet d'aborder énormément de thématiques. C'est une série très suivie sur ma chaîne et je vous en remercie pour vos partages notamment. Et justement, cette vidéo va aborder cette séquence. Il y a quand même beaucoup de choses. Alors, à premier abord, qu'est-ce qu'on voit dans une famille qu'on a l'impression survivaliste ? Mais on a un enfant ici, soldat, qui a le signe de la paix ici. Donc on a un enfant qui est dans la dualité. Il est en difficulté. Et moi, je pense que c'est un message aussi par rapport à la rentrée des classes que font les élites. Parce qu'évidemment, on a des gens, des preppers, des survivalistes bien préparés ici. Et un enfant qui ne sont pas préparés, comme en tout cas les parents. Et le chat ici, qui fait partie des mammifères du vivant. Et ça, c'est un message par rapport à la rentrée, par rapport aux enfants notamment. Ça, c'est la première chose. Et puis, bien évidemment, le père aussi représente ce certain laxisme de la société. Une sorte d'inaction. Une mère qui regarde l'homme, qui regarde le père. En le regardant, en le disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es dans l'inaction d'un enfant qui n'est pas prêt. Et qui est dans la dualité, qui a perdu en plus de cela. Donc c'est intéressant. C'est quand même une belle image d'Andrea Ucchini. C'est quand même très joli, très propre, très net. Très intéressant. Avec le thème musical de Vision. La musique Vision, pour le coup. De Leni Ibiza. On retrouve aussi sur GT Sport. Qui est un DJ de Ibiza, bien sûr. Aussi, bien sûr, avant d'aborder ce thème. Il y a quand même beaucoup de choses aussi qui interpellent. Là, c'est cette image. Avec le horloge de l'Apocalypse. Une prise électrique qui n'est pas branchée. Est-ce que c'est fait pour illustrer ? Ou alors, est-ce que ça donne une image ? Enfin, une symbolique du blackout ? Ça peut être assez intéressant, bien évidemment. Alors, le jeu d'Apocalypse, beaucoup de gens le connaissent, bien sûr. La lutte aux atomiques. Il peut être lié aussi à des dangers, des catastrophes. On a bien vu ce qui s'est passé. Dans plein d'usines. Oui, moi aussi. Mais voilà, ça peut être un risque. Mais, c'est-à-dire que le souci, en fait, du titre, c'est la prochaine catastrophe. Donc, c'est une seule catastrophe. Donc, c'est quand même assez intéressant à comprendre dans le raisonnement la prochaine catastrophe. Avec cette image qui paraît différente, qui me paraît ne pas être lié à premier abord. Donc, là, on parle très clairement d'enchaînement catastrophique. Très clairement, on parle d'enchaînement catastrophique. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? On appelle cela, bien élevé d'abord, effet domino. On distingue habituellement sur geo-influence et lyon.fr, l'effet domino. On distingue habituellement les impacts directs et les impacts indirects d'un accident ou d'une catastrophe. Les victimes de nombreux séismes sont encevillies par l'effondrement des habitations ou des infrastructures, mais sont aussi causées par les incendies ou les inondations, ruptures de ligues, de barrages, qui en résultent. Les grandes concentrations industrielles et urbaines sont plus vulnérables, davantage exposées à de tels effets dominos, ou une catastrophe naturelle pouvant entraîner en chaîne une série de catastrophes technologiques. C'est quand même très intéressant. Alors, quel pourrait être cet événement déclencheur qui causera la cascade de ces tragédies ? Je reviens sur ce très, très, très évocateur des scènes économistes. Le dessin des oiseaux m'a particulièrement interpellé. Quand on le voit, il semble pressé, surtout un oiseau qui pique vers le bas. Ce qui peut paraître, évidemment, inhabituel. On a des oiseaux pressés qui vont vers une certaine direction, et puis il y en a un qui pique vers le bas. C'est quand même assez étrange en ayant des ailes. Donc on va déjà tenter de répondre à la question sur Curieux Live. Pour les oiseaux, tout commence au décollage. Si les humains donnent une impulsion pour commencer à faire avancer le vélo, l'oiseau va directement faire appel à ses ailes pour s'élancer. En les abaissant, il s'appuie sur la pression de l'air, qu'il comprime pour être porté, et c'est parti pour une belle navigation. Comme pour nous, avec le vélo, il est plus facile de pédaler une fois que les roues tournent vite. L'oiseau va d'autant mieux voler qu'il s'était lancé. Maintenant, c'est une mécanique entre la pression et l'air et la portance permise par ses ailes. C'est très intéressant, mais si ces animaux fuient un danger, c'est qu'ils ont un sens pour anticiper une catastrophe et fuir avant qu'elle n'arrive. L'article sur le site Planète tente d'analyser ce phénomène, comme d'habitude. Il y a beaucoup d'onglets sur ce site, ça peut ramer de temps en temps. Je m'en excuse par avance, bien évidemment. Les scientifiques étudiaient déjà les déplacements de ces volatules dans le ciel à l'aide de micro-balèges de géolocalisation. Cela leur a permis de se rendre compte que les passeuraux avaient quitté la zone à deux jours avant l'arrivée de la tempête. Au moment où les spécialistes de la chaîne météo nous disaient que la tempête se dirigeait dans notre direction, les oiseaux se préparaient à quitter la région, explique Henri Strély, chercheur au département d'essence environnementale de Berkeley. Selon l'équipe de recherche, les oiseaux auraient quitté la zone de reproduction, rallié quelques jours plus tôt pour parcourir près de 1500 km en 5 jours et fuir cette tempête qui a fait 35 morts. Le plus curieux, c'est que ces oiseaux ont quitté ces lieux longtemps avant l'arrivée de la tourmente sur l'hymne scientifique. Ah, les infrascentiens. La réponse se trouve dans les infrascions. En effet, les oiseaux seraient capables d'entendre ces sons à très basse fréquence qui voyagent sur de nombre de distances. Les météorologues et les physiciens savent depuis longtemps que les tempêtes qui génèrent des tornades produisent de puissantes émissions d'infrascions qui voyagent sur des milliers de kilomètres et à des fréquences auxquelles ces oiseaux sont les plus sensibles. Précise à ce titre Henri Strély. La tempête au Tennessee, qui a en eut provoqué près de 84 tornades, a donc été perçue par les parulines à ailes dorées bien assez tôt pour qu'elles puissent quitter les lieux. C'est aussi un avantage pour les oiseaux face au ressouchement climatique responsable de l'augmentation de fréquences des cataclysmes climatiques. Effectivement, c'est une analyse intéressante de ce site, mais cela n'explique pas leur déplacement intelligente dans le ciel. Il est évident que ce sixième sens, à partir du moment où ils sont sensibles aux ultrasons, ils sont une leçon tout autant pour sentir le champ magnétique de la Terre. Et le site Anguissura, un champ très connu sur ma chaîne, nous aide à mieux comprendre ce phénomène. Les oiseaux ont un sixième sens et peuvent sentir le champ magnétique de la Terre. Et cette image évocatrice, il sent que le champ magnétique, ça symbolise peut-être un affaiblissement du champ magnétique de la Terre. Et moi, dans mon récit humble des faits dominos, tout s'apparie. Tout s'apparie. À partir du moment où le champ magnétique s'affaiblit, tout peut s'enchaîner rapidement, sans laisser l'humanité réagir. Assez rapidement, malheureusement. C'est quand même très, très, très important. L'événement clé, qui est l'affaissement du champ magnétique. Bien évidemment, les oiseaux ont une capacité extraordinaire à détecter le champ magnétique terrestre. Cela les aide à rentrer ces jeux à partir d'endroits inconnus à migrer traversant des continents entiers. Cette capacité est appelée par les scientifiques magnétoréception et peut être décrite comme un sixième sens que les oiseaux utilisent dans leur vie quotidienne. La façon dont les oiseaux peuvent voir les champs magnétiques est ne plus l'ont pas casse-tête. Dans le domaine de la science, mais les scientifiques pensent maintenant avoir une réponse. Des chercheurs de l'université de Lund en Suède ont identifié une protéine dans l'œil de l'oiseau appelée crypho. Sans cette protéine, les oiseaux ne pourraient probablement pas s'orienter en utilisant le champ magnétique terrestre. Crypho, cry4, fait partie d'une classe de protéines appelée cryptochrome dont on sait qu'elles sont impliquées dans les rythmes circadiens ou cycles biologiques du sommeil. Selon Atticus Pinson Rodriguez, doctorant et auteur principal de l'étude publiée dans le journal Of The Royal Society of Interface, les interactions quantiques de la protéine pourraient aider les oiseaux à détecter le champ magnétique. Après avoir compris le fonctionnement des oiseaux, en voyant celui-ci tomber, bien évidemment, il est hors cadre. Cette séquence est hors cadre. Donc, on peut légitimement estimer que c'est cet infestement du champ magnétique qui enclenchera, par effet domino, toute une série de catastrophes. suite à l'affibissement magnétique, on sait que les rayons solaires, les vents solaires seront beaucoup plus difficiles à arrêter, bien sûr, par le champ magnétique. Après avoir compris le fonctionnement des oiseaux, en voyant celui-ci tomber dans cette couverture, c'est qu'il n'a plus de boussole. Cette faculté magnétoreceptrice qui la connecte de manière bio-géochronologique à la Terre n'est plus. C'est ce que cela signifie, notamment car on le sait, les oiseaux tombent aussi, bien sûr, à cause de certaines ondes. Donc, ce dessin signifie un dérèglement soudain brutal du champ magnétique terrestre et les oiseaux le sentent à travers cet effet domino enchaînant les catastrophes qui entraînera ce bouleversement magnétique brutal. Et en effet, en Atlantique Sud, il existe une anomalie qui affaiblit le champ magnétique terrestre. Un article de Youssouf Fredzone, 13 janvier 2019. C'est quand même assez incroyable de constater très récemment un point au niveau de cette planète qui confirme cette information quand même très important. Bien évidemment. c'est quand même extrêmement important. Alors, comme d'habitude, la quintessence, en plus de nous protéger des vents solaires, le champ magnétique terrestre nous protège également du rayon mongousmique. Et c'est aussi lui qui donne le pont nord et sud à la Terre. Pourtant, grâce à une nouvelle étude, les scientifiques ont constaté un affaiblissement rapide de ce champ de force invisible ce qui pourrait l'amener à s'inverser et par la même occasion inverser le pôle magnétique de la Terre. Donc, on est déjà dans une situation critique et il y a possiblement un événement majeur qui peut tout faire basculer par effet domino. si les scientifiques ne savent pas grand chose de l'histoire magnétique de cette région de la Terre, c'est notamment parce qu'elle manque de ce qu'on appelle des données archéomagnétiques, c'est-à-dire des traces physiques du passé magnétique de la Terre conservée dans des vestiges archéologiques d'époque révolue. À l'une de ces époques, la révolue vivait par exemple à un groupe d'anciens Africains qui étaient installés dans la vallée du fleuve Limpopo qui borde le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Une région qui se trouve justement dans l'actuelle anomalie de l'Atlantique Sud. Il y a environ mille ans, ces peuples banteaux pratiquaient un rituel un peu spécial en période de sécheresse pour faire revenir la pluie. Aujourd'hui, il faut se constater que malheureusement le savoir est perdu. Au cours de ce rite sacré de purification, ils brûlaient leurs cabanes en argile et leurs silos à gras mais ils ignoraient que cette pratique laisserait des traces qui serviraient plus tard de support d'études pour comprendre le champ magnétique terrestre. C'était probablement dans les civilisations animistes des royaumes africains c'était assez évolué donc ils ignorent pas. Pas du tout. On voit bien que les dogons du Mali, etc. Les connexions avec Sirius, la reconnaissance et puis bien évidemment on a aussi qu'on voit dans le documentaire bâtisseur de l'Ancien Monde la machine d'Anticitaire qui date de plus de 2000 ans. On a retrouvé ça dans l'île de Grèce proche du rivage de l'île d'Anticitaire. Les anciennes civilisations étaient très à cheval c'est juste dire sur tout ce qui est géomagnétique, etc. Lorsque vous brûlez de l'argent à des températures très élevé vous stabilisez les minéraux magnétiques. Et lorsque ce que s'ils refroidissent ils laissent une empreinte du champ magnétique terrestre. Explique les géophysiciens de Jean Tardou l'un des membres de l'équipe qui a conduit la nouvelle étude. Un début d'explication en s'appuyant sur les indices laissés par les rituels de ces anciens peuples bantous les scientifiques ont pu établir que l'affaiblissement du champ magnétique terrestre dans l'Atlantique Sud n'est pas un phénomène isolé dans l'histoire de la Terre des fluctuations similaires se seraient également produits dans les années 400, 450, 750 et 1225, 1550 et tout porte à croire que la position de la nominée de l'Atlantique Sud n'est pas un hasard. Nous avons de plus en plus de peur qu'il y a quelque chose d'inhabitué dans la frontière noyau-manteau terrestre sous l'Afrique qui pourrait avoir un impact important sur le champ magnétique mondial. Pour terminer, les scientifiques pensent que l'affaiblissement actuel du champ magnétique terrestre qui dure depuis environ 160 ans voire plus serait dû à un super panache, un vaste réservoir de range dense situé à environ 2 900 km sous le continent africain. Ce réseau de roches perturbera en quelque sorte le fer qui contribue à générer le champ magnétique de la Terre. Mais les scientifiques devront encore faire beaucoup de recherches pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'anomimanie de l'Atlantique Sud. Alors, on parle de l'âge de fer aussi, c'est quand même assez intéressant au niveau de l'âge de fer et de ce qui se passe au niveau du noyau. Alors, bien évidemment, on peut toujours expliquer les anciennes civilisations et certains rituels, mais ça n'explique pas tout. bien évidemment. Et oui, et justement, c'est vraiment très important et intéressant et c'est aussi une cause de catastrophe paramétrique. Comme l'explique cet article de 2018 de Sputnik News, c'est quand même très 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 important parce qu'il y a quand même un thème important à aborder qui est très 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 important. D'après les scientifiques, le renversement des peaux de la Terre durerait plusieurs milliers d'années et entraînerait l'affaiblissement soudain du champ magnétique terrestre. Des rayonnements cosmiques, dangereux pour les organismes vivants et destructifs pour les technologies électroniques atteindraient alors la surface de la planète bleue. Mais les scientifiques estiment que l'inversion géomagnétique aurait un caractère accidentel et non périodique, et parfois la puissance du champ magnétique peut s'affaiblir subitement comme ce fut qu'elle est environ 41 millions lorsque pendant plusieurs siècles la magnétosphère s'affaiblit jusqu'à 5% de son état actuel. Les chercheurs tentent de déterminer les signaux pouvant prévenir du revirement des pôles mais néanmoins les résultats d'une récente étude ont démontré que cette inversion pourrait bien être brutale et imprévisible. D'où l'effet domino de cette imprévisibilité. évidente. Malheureusement, au cours de la recherche, les spécialistes ont analysé le positionnement des cristaux de la magnétique se trouvant dans les stalagmites d'une caverne située dans la province du Gizou. Cela a permis de déterminer les particularités de l'inversion des pôles ainsi que le changement dans la puissance du champ magnétique qui s'est opéré il y a environ 100 000 ans. Les résultats obtenus ont montré que l'inversion avait eu lieu il y a environ 98 000 ans et qu'elle avait duré environ 200 ans. Mais selon les spécialistes, cet écart est trop court car auparavant, les chercheurs étaient convaincus que les inversions étaient sévards de dizaines, de milliers d'années. Donc, il est peu probable que ces changements considérables dans le champ magnétique qui s'avaient eu lieu actuellement pourraient être anticipés. Pas d'anticipation possible. bien évidemment. C'est quand même très 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 important. Alors, en me concentrant sur le noyau de la Terre responsable de notre champ magnétique, j'y découvre tout comme les géochimistes sur toujours le même site Spoutnik News en 2015 que le noyau de la Terre contenait jusqu'à 90% des réserves mondiales de soufre sont environ 8,5 trillions de tonnes métriques. C'est quand même très 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 important. Et là, je vais introduire un autre raisonnement. Pendant la lecture, la science sait depuis longtemps que la masse du noyau de la Terre est trop faible pour qu'il ne soit composé que d'éléments lourds. C'est pourquoi les scientifiques ont émis l'hypothèse d'une présence de soufre, de silicium, d'hydrogène et d'oxygène. Cependant, le noyau se trouve à 2,900 km de la surface de la Terre et il est impossible de confirmer directement ces théories. Et ça, ça me plaît. Ce paragraphe-là me plaît énormément. Mais une catastrophe de l'ancienne histoire de la planète est venue en aide aux chercheurs. La percussion d'un corps céleste géant qui avait provoqué le détachement de la Terre de la Terre de la future lune, une lune quand même resynchronisée au niveau céleste. Selon ces scientifiques, le choc aurait fait fondre le manteau de la planète et ainsi former le liquide riche en soufre et qui s'est par la suite plongé dans le noyau pour confirmer cette hypothèse. Les géochimistes ont comparé le rapport isotopique du cuir, ce métal et chacophil. on le découvre généralement en association avec le soufre dans le manteau contemporain et dans les météorites dont la composition chimique est considérée comme l'analogue le plus proche de la Terre d'ici, d'il y a 4,5 milliards d'années. Avant quelle heure ? Immenses objets spatiales ? Alors je vais terminer ces deux paragraphes mais je vais revenir sur l'image bien sûr. Comme la révèle de la spectroscopie de masse, les échantillons de cuivre prélevés sur le manteau pèsent en moyenne 0,025 de plus que la météorite. Il y a donc moins d'isotopes de cuivre légers dans le manteau prévu. Visiblement, le cuivre et le soufre en grande quantité sont descendus vers la limite du noyau puis se sont mélangés avec les hautes couches du noyau de la Terre. Selon les calculs des géochimistes, le noyau contiendrait actuellement environ 8,5 millions de tonnes métriques de soufre soit près de 10% de la masse de la lune du soufre dans le noyau terrestre. Je reviens sur l'image bien évidemment. Alors bien évidemment, on a les travaux des écariachis de Chine par rapport à la planète Nibiru qui est une sorte de géocroiseur interstellaire, une planète comète. Dans le système solaire, nous ne connaissons que deux comètes interstellaires, c'est-à-dire qui passent de système solaire en système solaire. C'est assez rare, on a Oumuamua et Borisov. On a un film qui s'appelle Greenland qui est sorti il y a quelques semaines et qui explique un petit peu cette séquence. Je ne passe pas à l'éluer les films bien sûr, mais le film nous parle d'un géocroiseur interstellaire qui s'appelle Carpe dans le film et là, on nous parle d'un astéroïde magnétique parce qu'il fonce droit vers la Terre donc il y a un lien magnétique puisque un astéroïde ou un géocroiseur ils tombent souvent autour du Soleil et en tout cas au niveau de sur l'orbite il ne peut pas tout d'un coup aller vers la Terre sauf s'il y a un lien magnétique dans l'histoire et ce géocroiseur qu'on retrouve dans la Bible dans l'Apocalypse qui s'appelle l'étoile absinthe ou Wormwood et oui qui n'est pas détecté connu des anciennes civilisations les Bantous les anciennes civilisations africaines partout les Mayas partout où vous voulez dans le monde mais malheureusement dans cette civilisation on a bien vu ce qui s'est passé avec un astronome de la NASA Robert Sutton Harrington malheureusement mort dans d'étranges conditions c'est extrêmement préoccupant bien sûr de penser de se dire qu'il y a un géocroiseur interstellaire qui a un lien magnétique avec la planète qui fait des modifications en ce moment même en ce moment même il y a des anomalies et malheureusement qui n'est pas expliqué Borisov qui est une qui est une comète interstellaire a été découverte il n'y a pas si longtemps que ça donc si on découvre Wormwood on va le découvrir très tardivement et une planète comète va forcément passer à côté mais elle va laisser beaucoup de débris quand même on parle d'un débris qui est un lien magnétique pour le coup là on ne va pas nous montrer la comète Wormwood mais déjà au niveau de la comète c'est comme très gros c'est comme très très inquiétant l'affaibissement du champ magnétique est dû à un phénomène spatial extérieur pour répondre à la question c'est quand même extrêmement important alors on sait qu'il y a un problème avec le soufre bien évidemment surtout dans l'air avec tous ces feux de forêt on sent le soufre il y en a plein qui disent avoir des odeurs de soufre partout et puis c'est amplifié avec ces feux de forêt les incendies industriels partout Tchernigil Beyrouth un peu partout Rouen bien sûr et surtout des disruptions volcaniques on avait vu en Indonésie de manière croissante la catastrophe de Fukushima nous indique ce qui peut arriver avec le soufre avec l'explication sur le site Effet de Terre on y va c'est parti Fukushima sentait le soufre aussi radioactif et vous voyez on arrive déjà avec ce raisonnement quand on parle de soufre quand on parle de radioactivité ils sont prêts ce sont des prékeurs ils sont prêts ils sont prêts à aller dans leur bunker tranquillement mais par contre lui il va aller ailleurs il est dans la dualité il va aller ailleurs on va tenter de répondre à cette question juste après suivez le soufre atmosphérique et vous en saurez un peu plus sur ce qui s'est passé à Fukushima à l'article 2011 à partir du 28 mars dernier soit 17 jours après la catastrophe l'air californien a connu une brusque élévation de la tonneur en ions sulfate associé au soufre 35 un isotope radioactif de l'atome éponyme nettement au dessus du bruit de fond observé dans la région le soufre 35 apparaît lorsque du chlore 35 capte un autre pour l'équipe de l'USCD qui relate ses analyses dans les années de l'académie américaine naissance ne faut qu'un doute ce soufre 35 provient des quantités gigantesques d'eau de mer qui ont été déversées sur les réacteurs accidentés de Fukushima signe important du flux de neutrons lié à la poursuite de la fission nucléaire était bien présent dans les premiers jours qui ont suivi l'accident rien de danger de cela les doses observées restent un film et pas de preuve non plus que les coeurs des réacteurs accidentés sont entrés en fission spontanée mais la démonstration que le soufre peut être un indicateur série de la suivi de propagation d'un nuage de substances nucléaires alors j'aurai bien sûr l'image encore une fois très clairement ici on a du soufre ici on a du soufre donc anomalie du champ magnétique causée par un objet césse et bien évidemment une libération du soufre on a une recrudescence alors moi je dis pas que j'ai pas de preuve on pense que ça va mais on a quand même une recrudescence du soufre du soufre qui peut peut-être explosif potentiellement aussi explosif donc améliorant la reconnaissance des ruptures volcaniques c'est quand même très 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 intéressant et très important alors dans mon récit des phénomènes au sud un affaiblissement soudain du champ magnétique déjà affaibli évidemment je reviendrai sur le soufre mais continuons de suivre les oiseaux désespérés qui vont en direction de l'image de ce qui semble être les protozoaires qui sont des microzymas ou nanobactéries effectivement tout sera impacté bien sûr vraiment on regarde chute magnétique brusque et phénominaux mais évidemment les microzymas les nanobactéries seront touchées en tout premier le bien évidemment alors c'est quand même très 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 intéressant cette histoire de protozoaires sur histoire de France une quintessence rapide les protozoaires rapidement c'est très très long c'est vraiment très intéressant les protozoaires sont des organismes à affinité à animale constitués d'une seule cellule à un noyau exceptionnellement plusieurs ils forment un groupe hétérogène d'organismes de petite taille le plus petit mesure entre 1 et 30 microns certains foraminifères une dizaine de millimètres et quelques mycetozoaires près de 30 cm de diamètre la distribution géographique des protozoaires est très vaste ils sont communs dans les milieux écologiques les plus variants on peut dire qu'ils peuvent vivre dans tous les milieux à condition qu'ils aient une pellicule d'eau indispensables au maintien de l'humidité de la membrane cellulaire on les trouve donc dans l'eau de mer à tous les niveaux dans les eaux douces et saumâtre et la terre humide dans les sols et les mousses ils rivalisent avec les nématodes par le nombre d'espèces et d'individus alors bien sûr le précurseur de ces travaux concernant les microzymas c'est Antoine Béchamp qui avait raison selon Pasteur alors bien évidemment ce combat historique entre Béchamp et Pasteur n'est pas sans rappeler le fameux combat électrique entre Nicolas Tesla et Thomas Edison bien évidemment on est dans une civilisation capitaliste et malheureusement c'est Thomas Edison et Pasteur que les banquiers ont fait gagner voilà les banquiers ont fait gagner le capitalisme mais pas la vérité l'élimination se retrouvons retrouver son or point B l'élimination d'un type de micro-organisme ne fait que créer une niche pour d'autres pathogènes la science réductionniste ne se soucie que des nuisibles et non de leur écologie la seule solution qui convient à la fois à cette science et à l'industrie des pesticides et la production de la vente de poissons pour éliminer les nuisibles de même que les mineurs et les défricheurs qui ont envoyé l'Ouest américain pensaient qu'un bon indien est un indien mort une campagne de pesticides affirmera dans une publicité à la télévision un bon cafard et un cafard mort ainsi exprimait le réputé professeur René Dubos ce grand microbiologie peut être considéré comme le fondateur de l'écologie de la santé il a été l'inventeur de l'antibiotique René Dubos écrivait encore un juste titre dans son livre le monde est obsédé par le fait que la poliomélie peut tuer d'infortunées victimes chaque année mais ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que des millions et des millions de jeunes enfants sont infectés par le virus de la poliomélie sans souffrir de la maladie on peut le dire analogiquement pour tous les autres virus ou bactéries les virus et les bactéries ne sont pas les causes de la maladie il s'agit d'autre chose pour terminer et juste après le match Pasteur-Béchamp Béchamp vérisant le microbe n'est rien le terrain et tout aurait dit Pasteur durant les derniers jours de sa vie le docteur il a même rajouté c'est Claude qui a raison en parlant de Claude Bernard malgré les travaux de Béchamp la grande majorité des microbiologiques du 20ème siècle furent influencées par les travaux de Pasteur et la doctrine du monomorphisme bactérien et celle qui domine encore actuellement la pensée scientifique de la bactériologie moderne Béchamp découvrit l'élément périordial de la cellule vivante de Microsima redécouvert actuellement sous le nom de nanob ou nanobactéries celui-ci pouvait devenir bactérien ou virus d'où le polymorphisme bactérien il dénonça l'erreur du monomorphisme de Pasteur qui entraînait la médecine vers la phobie du microbe et la négligence du terrain considérer que le microbe n'est qu'une semence qui ne développera qu'au prorata de ce qu'est le terrain lui permet voir pour mieux en comprendre des subtilités le match Pasteur Béchamp qui m'intéresse au plus haut bien sûr je vais lire la séquence Béchamp bien évidemment un bastéroïde du travail l'unité de base de toute vie organique et la granulation microscopique il y a qu'on a l'époque de Pasteur et Béchamp baptisé le microzyma le microzyma est capable de se reproduire il a son métabolisme propre il est capable de fermenter et de transformer certaines substances il est capable de bâtir des tissus fibreux membraneux il est capable de construire des germes ou micelles il est capable de bâtir les cellules afin de créer un milieu favorable aux échanges au sein des organismes vivants complexes et de permettre la cohésion de l'ensemble par la création des forces électromagnétiques puissantes puissantes aux différences des concentrations électroniques de chaque côté des membranes cellulaires la pansepermie atmosphérique l'évolution du microzyma est fonction de la qualité du milieu dans lequel il se trouve éliminant nutritif oxygène d'où on parle de bactéries aérobies anaérobies et oui justement ça prouve bien que ce sont les microzymas qui sont portants et dans les cellules on voit des microzymas le centrosome les appareils de Golgi et plein d'autres choses bien sûr ce sont toutes des microzymas les maladies sont toujours des processus de chauffe-stable de réparation et de vie elles ne sont graves que lorsque le milieu est déficient car en sang vitamine C moi je ne comprends pas évidemment de la vitamine C en eau en repos en nutriments des équilibres bioélectroniques professeur Antoine Béchamp dit rien n'est la proie de la mort tout est la proie de la vie micro-cellule un tissu peut toujours devenir microzyma ces microzymas pourront selon le besoin et le milieu bâtir d'autres germes tissus ou cellules d'où une notion de polymorphisme bactérien qui passe obligatoirement par le microzyma effectivement ce raisonnement là de Béchamp qui est la logique bien évidemment le microbisme pour terminer est une doctrine fataliste monstrueuse qui suppose qu'à l'origine des choses Dieu aurait créé les germes des microbes destinés à nous rendre malade ça c'est le raisonnement malheureusement capitaliste des banquiers de certains banquiers on ne va pas mettre tout le monde dans la même salle donc et c'est de moche bien évidemment cette phrase là résume tout très clairement et comme je disais je reviens à mon raisonnement par rapport aux fourmis les fourmis même les azos de toute façon les fourmis il y a une intelligence collective et là on parle de ces petites vies qui ont une intelligence collective c'est un placard tout simplement et bien évidemment cet effet domino on parle de des bactéries un bon cafard un bon cafard mort etc et cet effet domino bien évidemment perturbera obligatoirement le réseau trophique c'est quand même extrêmement important le doc développement durable est une synthèse parfaite à cette compréhension avec un téléscence comme d'habitude le réseau trophique c'est extrêmement important extrêmement important pour comprendre ce qui se passe ici c'est quand même très 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 important et puis on va essayer avec le phénomène mais de toute façon on a bien compris ces deux images là c'est quand même assez important alors le réseau trophique est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème par lequel l'énergie de la biomasse circule on échange d'éléments tels que le flux de carbone et d'azote entre les différents niveaux de la chaîne alimentaire échange de carbone entre les végétaux autotrophes et les hétérotrophes le terme trophique se rapporte à tout ce qui est relatif à la nutrition d'un tissu vivant d'un organe par exemple une relation trophique est le lien qui unit le prédateur et sa proie dans un écosystème les réseaux trophiques sont affectés et cette phrase là aussi résume à peu près confirme courbant cet effet domino les réseaux trophiques sont affectés par les changements globaux dont ceux liés aux dérèglements climatiques dont au niveau des espèces clés c'est quand même extrêmement intéressant et je vais à la deuxième page pour la chaîne alimentaire justement j'en parlais on voit l'oiseau le poisson une chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants de différents niveaux trophiques dans laquelle chacun mange des organismes de niveau trophique inférieur dans le but d'acquérir de l'énergie le premier maillon d'une chaîne est toujours un organisme autotrophe dans les mers et les océans le phyto-plantot assure ce rôle dans les profonds d'arabissales où les rayons du soleil ne parviennent pas les bactéries thermophiles sont les premiers maillons de la chaîne cependant la chaîne photosynthétique existe tout de même en effet les organismes pédagiques meurent et cool l'humain est le dernier élément de la chaîne c'est un super prédateur dans un écosystème les liens qui unissent les espèces sont le plus souvent d'ordre alimentaire mais je termine mais juste j'ai une petite séquence dans un écosystème les liens qui unissent les espèces sont le plus souvent d'ordre alimentaire ces relations forment des séquences où chaque individu mange le précédent et est mangé par celui qui le tue on parle de chaîne alimentaire chaque maillot est à niveau trophique on parle de l'âme super prédateur mais il y a quand même d'autres prédateurs invisibles qui sont beaucoup plus puissants dans d'autres réalités non observatives et eux ils ne sont pas dans le réseau trophique ça c'est quand même assez intéressant à noter malheureusement nous avons déjà des signes avant-coureurs de cette perturbation du réseau trophique par la fonte des glaces faisant réapparaître des virus mortels jusqu'ici bloqués par les glaciers et c'est national géographique qui nous relate cette information importante un virus mortel se propage à mesure que la glace fonde menaçant les mammifères marins avec l'aggravation du changement climatique les scientifiques craignent qu'il y a du ruc qu'on ne le trouvait pas autrefois que dans les européennes puissent contaminer la côte ouest des Etats-Unis et évidemment là très clairement c'est ça relate cette image-là qui est très évocatrice qui confirme évidemment ce vent solaire qui va aggraver accélérer la fonte des glaces et faire apparaître rapidement des lignes et c'est ce que nous voyons sans nom mais de manière plus plus lente quand même et ça c'est quand même important alors je reviens sur ça on sait qu'il y a du on sait qu'il y a de l'azote enfin du souffle dans l'air et justement moi mon raisonnement c'est que peut-être ils nous mettent des masques la société les élites parce qu'il y a un problème de souffle et qu'ils ne veulent pas dire la vérité par rapport au souffle et l'intensité de l'air on ne sait pas ce qui se passe mais là on parle d'aggravation au niveau au niveau de l'air et eux ils sont prêts en tout cas c'est à dire qu'ils ont anticipé ça c'est un raisonnement d'anticipation et comment ils survivraient finalement face à cette catastrophe comme d'habitude de Sarah J.Benz alors en analysant 15 années de données recueillies entre 2001 et 2016 Goldstein et son équipe de chercheurs ont pu établir un lien entre la hausse des cas de virus et le recul de la banquise cette modification de l'air de répartition des loutres a probablement poussé les animaux plus à l'Ouest vers de nouveaux territoires où le virus ne s'était jamais manifesté publié récemment dans la revue scientifique reports les résultats de leurs études montrent comment le changement climatique pauvrir de nouvelles voies de transmission de la maladie la maladie de carré des phoques a été détectée pour la première fois en 1988 dans le nord de l'Europe où il y avait péri 18 000 phoques selon les estimations pour la plupart des phoques communs une épidémie similaire a éclaté en 2002 la source de la maladie reste incertaine certains chercheurs avaient suggéré qu'elle proviendrait de l'article et des mutations de la maladie qui existent des dizaines d'animaux les vétérinaires vaccinent régulièrement les chiens domestiques contre la version canine les symptômes communs aux chiens et aux phoques sont des difficultés respiratoires une décharge navale et oculaire de la flèche les mammifères marins rencontrent quant à eux un problème supplémentaire une nage erratique la maladie se transmet via contact direct ou si un animal entre en contact direct avec des excréments infectés c'est quand même très 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 intéressant évidemment cette image du porc est liée aux microzimas et aux réseaux trophiques bien évidemment que nous avons vu et les deux liens qui vont suivre nous expliquent le contexte que nous vivons avec cette hyper industrialisation porcine et nous donnent des éléments de compréhension concernant cet effet domino et oui n'oubliez pas que certains porcs en France sont nourris à la chabazite qui est fait à base de soufre le soufre le soufre est partout c'est quand même assez incroyable mais là le porc est nourri au soufre c'est quand même assez incroyable alors ça quand j'ai trouvé cette information je me suis dit vraiment quasiment tout est lié au soufre dans cette masse et tout est lié au soufre quasiment c'est quand même assez incroyable puis évidemment le réseau trophique est là l'homme est un super prédateur et évidemment l'effet domino va encore plus faire de mal bien évidemment alors sur charlée d'eau dans un premier temps et bien la terrible peste porcine africaine pourrait avoir tué 200 à 300 millions de porcs en Chine sur 1,3 milliards d'habitants de la planète ce qui se passe c'est évidemment rien ce que je peux mal décrire c'est la folie hyper industrialiste chinoise dans ce pays divin sur quoi repose l'édifice mondial on constate désormais des immeubles des vaches porcins le plus haut mais pas pour longtemps avec 13 étages avec 1000 porcs entassés à chacun d'entre eux et c'est une vieille histoire chinoise car le caractère jing créé il y a 1 500 ans est formé sur une racine qui signifie cochon alors ce dernier paragraphe pour terminer le même pavre moins 50% des exportations européennes de porcs partant vers la Chine qui a les moyens de ruiner en un quart d'or tous nos vaillants porchers industriels mais ça ne suffit pas notamment parce que la peste porcine abat les troupeaux les uns après les autres alors on élève par croisement des porcs aussi lourds que des ours alors on lance un plan d'urgence de 7,4 milliards de dollars pour ouvrir de nouveaux camps porcins jusqu'à y compris dans le Wubei persos du coronavirus alors on ordonne aux entreprises chinoises de bâtir au plus vite dans les pays vassalisés en Afrique ou ailleurs des fermes porcines qui permettront de fabriquer des bêtes par millions aussitôt exportées vers la Chine c'est quand même assez incroyable c'est dit par industrialisation porcine la circulation sur Agoravox la circulation silencieuse chez les cautions inquiète des chercheurs et remontre que l'élevage ne laisse la santé planétaire c'est quand même évident l'homme est un super prédateur mais ça ne veut pas dire qu'il doit le faire de cette façon de cette façon intense quand même alors rapidement ici je vais lire juste cette phrase les cochons peuvent être en effet être des porteurs asymptomatiques des coronavirus comme le COVID-19 et constituer une vaste réserve virale de préservation de transmission ou d'amplification épidémique et même de création de nouveaux pathogènes infectieux issus de multiples coronavirus différents posant ainsi une menace planétaire à la fois pour les animaux et la santé humaine donc on a un désélevage porcine de partout c'est une catastrophe très clairement et puis bien évidemment et pour terminer la précision de chercheurs vétérinaires italiens qui sont quand même très 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 importants c'est vraiment très important cette séquence tandis qu'il y a un besoin de comprendre le rôle des animaux dans l'émergence du SARS-CoV-2 en Chine la surveillance des animaux domestiques à la lumière des épidémies humaines ne devrait pas être négligé nous avons besoin de comprendre s'il joue un rôle dans l'épidémiologie du virus incluant la transmission l'amplification l'évolution où la maintenance en effet le SARS-CoV-2 a été montré être capable d'interagir avec le récepteur en zone de conversion l'angiotensin 2 chez les primates non humains les cochons les chats les furets et ça ça m'intéresse ici parce que justement on a mis le chat qui a un lien justement il est préparé le chat parce qu'il est à côté du port justement et c'est ça qui est intéressant au niveau des rédacteurs des économistes il y a quand même une logique de manière critique ces données suggèrent que la circulation des coronavirus chez les cochons pourrait passer inaperçue si elle ne cause pas de maladies graves la plupart des infections symptomatiques des coronavirus sont cliniquement indiscernables chez les cochons et cela pour entraîner des retards dans la détection précoce des pathogènes nouveaux à chaque fois ce raisonnement d'effets dominos on ne peut pas détecter que ce soit si un affaiblissement de champ magnétique on ne saura pas et on ne saura pas détecter les nouveaux maladies après cette séquence des microzymas cet effet domino causé par un déruglement soudain du champ magnétique causé probablement par le reprochement magnétique d'un corps céleste produira d'autres catastrophes comme les éruptions volcaniques de grande ampleur ou alors voyons voir les risques les conséquences d'une éruption explosive sur l'homme et l'environnement avec le site volcanisme explosif free.fr rapidement les gaz les gaz volcaniques c'est un petit désolé c'est un des dangers les plus sournois d'une éruption car la plupart des gaz sont incolores et attaquent par surprise et asphyxient ils sont libérés par le cratère principal mais aussi à l'écoulement de dômes secondaires par des fumeroles ou des réseaux d'eau souterraine car le magma contient naturellement 1 à 5% les principaux gaz sont la vapeur d'eau bien évidemment le SO2 dioxyde de soufre CO2 etc et moi ce qui m'intéresse c'est le soufre toujours le dioxyde de soufre et ses effets ses effets sur les hommes et l'environnement dépend de la quantité de gaz émis dans l'atmosphère d'où est injecté le gaz troposphère ou stratosphère et du type de vent qui disperse le gaz il irrite les tissus pardon excusez-moi les mucuses les mucuses des yeux du nez et de la gorge il affecte la trachée et les bronches le maximum recommandé de 0,5 ppm pendant 24 heures d'affilée occasionnellement une concentration de 6 à 12 ppm provoque une irradiation une irritation immédiate du nez et de la gorge de 20 ppm peut provoquer une irritation des yeux et 10 000 ppm irrite le visage en quelques minutes donc tout dépend d'eux leur visage tout est ils sont prêts parce que tout est protégé le visage les yeux la bouche tout est protégé donc ils sont prêts ici il y a un souci il y a une dualité à comprendre toujours bien sûr c'est quand même extrêmement intéressant cette image de volcan d'éruption explodée symbolise aussi la libération du dioxyde du soufre et le pdf des géologues prospecteurs nous donne absolument toute la compréhension globale sur le soufre le soufre le fameux vitriol qu'on retrouve dans les économistes qu'on retrouve dans vos raisonnements sur les économistes et dans ce raisonnement alchimique le vitriol c'est quand même extrêmement important alors le soufre et les volcans c'est quand même très 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 important ça les sources naturelles de dioxyde de soufre incluent les émanations des volcans éruption des océans des décompositions biologiques et des feux de forêt les montants réels dégagés par des sources sont difficiles à mesurer en 1983 le programme d'environnement des nations unies a estimé entre 80 millions de 180 millions de tonnes d'oxyde de soufre les lacs acides de cratères le kawaii jen signifie cratère vert ajava est unique au monde ce lac détient en effet tout le record bien évidemment on connaît d'autres lacs de cratères contenant des lacs d'acide mais moins important bien sûr leurs couleurs varient du vert jade au vert émane il n'y a pas d'autre exemple d'exploitation de soufre aussi important que celle du kawaii jen 6 tonnes par jour est-ce que est-ce que le fait qu'on retire 6 tonnes par jour ça peut affecter le noyau du soufre on ne sait pas est-ce que ça ça peut créer un lien magnétique un souci magnétique certains de ces lacs qui deviennent acides à cause des fumeroles et sources sous la custe ce n'est pas le cas en Islande citons ceux du poise des razoïdes de Costa Rica etc etc ce lac de vitriol contient une véritable fortune mais ces 36 millions de mètres cubes aucun industriel ne l'exploite car le volcan se réveille parfois il projette de l'acide à 600 mètres de hauteur alors je vais lire ce récit une phrase de ce récit qui est qui est extrêmement intéressante c'est des années des années 90 juste cette phrase ça va bien sûr l'exploitation du soufre relève d'un autre âge le masque à gaz n'est pas à la portée financière des travailleurs du Kawaï leur seule protection un chiffon dans la bouche tout est dit dans cette phrase c'est on ne peut plus clair c'est on ne peut plus clair cette séquence du soufre que nous voyons ici c'est quand même très 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 intéressant voilà bien évidemment on passe tout de suite bien évidemment sur le doc LERM cet effet domino basé sur le souverain des équilibres magnétiques global affectant de manière importante le cycle du soufre évidemment que nous voyons ici le cycle du soufre qui va être très 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 impacté et ce cycle là est extrêmement important parce que c'est ce gaz là qui va dans les phénomènes qui va faire plus de demain on voit bien en ce moment déjà tout de suite avec les fuites forêts et ce qui se passe en ce moment c'est quand même très 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 important avec l'eau souterraine l'érosion les éruptions volcaniques les pluies acides on voit certains pluies acides les risques antéranchiles les remontées d'eau c'est quand même très évocateur c'est quand même très clair c'est quand même très 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 intéressant comme cycle du soufre rapidement le cycle du soufre un cycle global juste cette phrase qui est intéressante le soufre parcourt la lithosphère l'hydrosphère la biosphère et l'atmosphère il a donc une importance considérable pour l'équilibre général de la planète d'autant qu'il intervient du fait de son accumulation d'origines anthropiques dans les mécanismes du changement climatique et de la pollution atmosphérique juste une info extrêmement important je reviens encore une fois sur le magnétisme cette information a paru extrêmement important qui me fait penser à un film alors juste je reviens avant de lire cette information bien évidemment on a le film de l'an mais on a aussi le film français dans la brune et je ne pense pas bien sûr mais le film dans la brune qui est passé récemment explique bien aussi cette séquence une séquence parmi l'autre d'une remontée de soufre d'une remontée de quelque chose qui sort du métro du gaz on ne fait pas des films par hasard on ne fait pas de films par hasard on ne fait pas des millions d'argent pour pour nos beaux yeux non 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 le film dans la brune français qui est très bon qui est un bon film qui explique bien ça et la similitude qu'on peut avoir aussi avec le film Greenland c'est l'enfant l'enfant qui a un problème très clairement que ce soit dans le Greenland ou dans la brune les deux enfants ont des soucis il y a une séparation il y a quelque chose qui ne va pas sans spoiler il y a quelque chose et si vous voyez ces deux films vous allez comprendre quasiment toute la séquence avec justement cette info là pour le coup T-Net le film T-Net qui peut aussi nous aider on mieux comprendre sans spoiler bien sûr pour la première fois des chercheurs transforment électriquement un matériau de non magnétique à magnétique ça fait penser au film T-Net au niveau de l'inversion des matières inversées en fait plus rapidement dans une étude révolutionnaire des scientifiques et des ingénieurs de l'université du Minnesota ont transformé électriquement le sulfure de fer un matériau non magnétique abondant et peu coûté également connu sous le nom d'or fou ou périte en un matériau magnétique et cette information-là est quand même extrêmement importante le lien que je mettrai qui est très important un paragraphe résume assez bien sur Réinformation Réinformation TV bien évidemment les signes avant-coureurs d'une prochaine inversion du champ magnétique terrestre qui résume assez bien bien évidemment ce signe avant-coureur qui résume vraiment quasiment toutes les images selon les scientifiques la perte d'intensité du champ magnétique actuellement observée notamment au-dessus de l'Amérique du Sud pourrait bien annoncer que l'inversion de polarisation subie de manière épisodique par la Terre est proche si l'événement se produit il devrait affecter d'emblée la production d'électricité et la communication satellitaire et faute de bouclier face aux radiations des plus dangereuses du Soleil on y est faciliter la prolifération de certains cancers les microzimas c'est-à-dire le terrain qui va affecter l'ADN des êtres vivants les espèces qui se règlent comme les oiseaux sur le champ magnétique pour voyager au cours de leur migration pourraient sombrer dans la confusion et la dispersion de l'atmosphère terrestre serait le pire des scénarios les espèces qui arriveront sur le champ magnétique pour voyager au cours de leur migration pourraient sombrer dans la confusion bien évidemment on s'approche de la fin de la vidéo cette explosion nucléaire peut apparaître effectivement selon moi enfin des faits dominos qui pourront correspondre à une faute humaine dans la panique ou alors de la non-compréhension de l'inversion du magnétique qui a eu lieu sur ARIA développement durable une belle étude sur les risques et les explosions en industrie qui est vraiment extrêmement importante alors sur le point 4.2 risque d'explosion les accidents ayant provoqué une explosion relève de défaillance technique telle que perte de confinement d'équipement de fabrication de stockage on a même eu ce qui s'est passé au Liban il y avait quelque chose mise en suspension de poussière de soufre dans la trémie par pesage par appel d'air vétusté du silo de stockage de soufre pulvérulant corrosion avancée de la structure en acier ordinaire au lieu d'acier inoxydable inefficacité du système de détection et extension d'incendie des cyclones pourtant installés en aval du lit fluidisé afin d'empêcher les explosions sous vol d'air des causes organisationnelles sont à l'origine ou compliquées la lutte contre l'incendie en résultant de l'explosion ou oubli de coupure des vannes de chauffage d'air de vidande du lit fluidisé lors du redémarrage de la tour d'atomisation pardon lié à l'absence d'automatisation de ce processus de mise en sécurité de la tour POI non mise à jour avec numéro d'alerte périmé et ce malgré un sinistre du même type de 6 mois plus tôt concernant ces risques une installation sur un site nucléaire basé sur le magnétisme a attiré mon attention c'est le tokamak du projet ITER qui sera à priori mise en fonctionnement en 2025 c'est quand même extrêmement intéressant alors qu'est-ce qu'un tokamak un ITER sera le plus grand tokamak du monde un tokamak est une installation ça vient du russe est une installation capable de produire les conditions nécessaires pour obtenir une énergie de fusion et moi ce raisonnement que j'ai eu sur ITER c'est que il y a eu un retard parce qu'ils connaissent je pense qu'ils savent ce qui se passe très clairement on ne peut pas mettre en route un tokamak avec tous les problèmes magnétiques qu'on a en fait ce tokamak là décède de toute façon mettant à profit les propriétés du plasma le plasma est un gaz ionisé qui conduit l'électricité donc le plasma l'électroméutiste dans l'univers c'est très clair pour le plasma les chercheurs ont très vite pensé à maintenir le plasma dans une boîte immatérielle les particules ayant la propriété de son relais autour des lignes de champs magnétiques d'où la particule de l'oiseau Kral-4 ils ont compris qu'il fallait les agencer afin qu'ils les suivent lorsqu'ils étaient en mouvement en réformant les lignes de champs magnétiques sur elles-mêmes ils sont parvenus à mettre en point le concept du Tokamak une installation en forme de Thor en renfermant les lignes de champs magnétiques sur elles-mêmes ça m'a paru intéressant ça m'a paru vraiment intéressant d'informer le collectif mais non on le sait le risque nucléaire n'est pas que lié au risque industriel mais aussi militaire et nous voyons cet enfant apeuré qui est dans la dualité avec un casque de soldat et un pull portant le signe de la paix quoi de mieux évidemment que les travaux de René Guénon pour nous expliquer cette complexité bien évidemment on est dans une philosophie on a deux films qui nous aident je répète Greenland et dans la brune qui nous explique cette séquence tranquillement son problème et puis les films tinettes qui expliquent aussi les inversions etc donc trois films à voir pour bien approfondir et puis cette affiche est sortie quelques semaines avant la sortie du film Greenland était net justement c'est peut-être pour nous voir finalement alors bien évidemment sur tradition un blog la guerre et la paix la tradition René Guénon bien évidemment trois paragraphes absolument magistraux bien évidemment alors on y va c'est parti pour bien comprendre l'enfant et cette symbolique d'après ce que nous voulons dire le but même de la guerre c'est l'établissement de la paix car la paix même en son sens le plus ordinaire n'en semble pas autre chose que l'ordre d'équilibre l'harmonie ces trois termes étant à peu près synonymes et désignant tous ou des aspects quelque peu différents le reflet de l'unité dans la multiplicité même lorsque celle-ci est rapportée à son france en effet la multiplicité alors n'est pas véritablement détruite mais elle est transformée et quand toutes choses sont ramées à l'unité cette unité apparaît dans toute chose qui est bien loin de cesser d'exister acquiert au contraire par la plénitude de la réalité c'est ainsi que s'unissent indivisiblement les deux points de vue complémentaires de l'unité dans la multiplicité la multiplicité dans l'unité au point central de toute manifestation qui est le divin ou la station divine dont il a été parlé plus haut pour ce qui est parvenu en ce point comme nous l'avons dit il n'y a plus de contraire donc plus de désordre c'est le lieu même de l'ordre de l'équilibre de l'harmonie de la paix tandis que hors de ce lieu pour celui qui est tant seulement sans y être encore arrivé c'est l'état de guerre tel que nous l'avons défini puisque les oppositions à lesquelles réside le désordre ne sont pas encore surmontées définitivement même dans son sens extérieur et social la guerre légitime est érigée contre ceux qui trouvent l'ordre et ayant pour but de les y ramener constitue essentiellement une fonction de justice c'est-à-dire en somme une fonction équilibrante quelque puisse être les apparences secondaires et transitoires mais ce n'est là que la petite guerre sainte qui est seulement une image de la grande guerre sainte on pourrait appliquer ici ce que nous avons dit à diverses reprises et encore au début même de la présente étude quant à la valeur symbolique des faits historiques qui peuvent être considérés comme représentatifs selon leur mode de réalité d'un ordre supérieur d'ailleurs la guerre sainte c'est la guerre intérieure on a une petite guerre désordre pour un mélange on parle justement de l'intelligence des élites de créer le désordre pour un anor et cet enfant bien évidemment je reviens juste après pour lire ce dernier paragraphe fantastique non c'est la symbolique finalement d'une nouvelle mondiale finalement dans le raisonnement philosophique bien évidemment grâce à René Ténon qui nous ramène tranquillement dans ce règlement la guerre le désordre pour amener à l'ordre c'est implacable malheureusement c'est ce que nous sommes en train de vivre la grande guerre sainte c'est la lutte de l'ordre contre les ennemis qu'il porte en lui-même qui sont dans un mauvais terrain là c'est lui c'est à dire contre tous les éléments qui en lui sont contraires à l'ordre et à l'unité il ne s'agit pas d'ailleurs d'anéantir ces éléments qui comme tout ce qui existe ont aussi leur raison d'être et leur place dans l'ensemble il s'agit plutôt comme nous disons tout à l'heure de les transformer en les ramenant à l'unité enlisée résorbant en quelque sorte l'homme doit tendre avant tout et constamment réaliser l'unité en lui-même dans tout ce qui le constitue selon toutes les modalités de sa manifestation une idée de la pensée unité de l'action et aussi ce qui peut être le plus difficile unité entre la pensée et l'action il importe d'ailleurs de remarquer que en ce qui concerne l'action ceux qui vont essentiellement c'est l'intention car c'est cela qui dépend entièrement de l'homme lui-même sans être affecté ou modifié par les contingences extérieures comme le sont toujours les résultats de l'action l'unité dans l'intention et la tendance constante vers le centre invariable et immuable sont représentés symboliquement par l'orientation rituelle les centres spirituels terrestres c'est-à-dire les sept chakras de la terre dans l'Angleterre un à compter aux Etats-Unis au Mont Shasta le chakra coronal religion plus spirituelle basé aussi sur la méditation qu'on retrouve où on a possiblement Shambhala au niveau de l'Himalaya religion un peu plus orale un peu plus oratrice qui est au Mont Sinai le chakra de la gorge de la terre qui se trouve au Mont Sinai où on a les trois religions bramiques et bien évidemment les centres spirituels terrestres étant comme les images visibles du véritable et unique centre de toute manifestation qui a d'ailleurs ainsi comme nous l'avons expliqué ce reflet direct dans tous les mondes au point central de chacun d'entre eux et aussi dans tous les êtres où ce point central est désigné figurant comme le cœur en raison de sa correspondance effective avec celui-ci dans l'organisme corporel le corps humain a finalement ses corps corps astral corps mental etc alors pour terminer nous sommes proches de cet effet domino car nous sommes à 100 secondes c'est à dire 1 minute 40 de l'apocalypse et les décideurs politiques ne font rien comme l'affirme le site novethic.fr pour terminer cette vidéo évidemment on est à 1 minute 40 de l'apocalypse avec tous ces explosions et peut-être cette séquence c'est dans ça que nous voyons en ce moment et qui va s'aggraver maintenant avec le rapprochement d'un corps céleste qui n'a pas encore été détecté par les scientifiques officiellement voilà bien évident d'abord alors ils viennent d'avancer les aiguilles à 23h58 et 20 secondes nous sommes donc à 100 secondes de l'apocalypse jamais l'aiguille n'est aussi proche de l'heure fatidique or auparavant elle avait atteint deux fois 23h58 en 1953 au sommet des tensions de la guerre froide en 2018 en raison du changement climatique nous avons banalisé un mot très dangereux en termes de risque et de guerre de réchauffement déplore Robert Rosner président du bureau sciences et sécurité de Berlin pour terminer cette vidéo je vais lire les quatre avant-derniers paragraphes qui résument quasiment toute la vidéo très claire et net et on va en finir là et dans l'immédiat les scientifiques ne voient aucun espoir que de l'horloge reculée l'humanité continue de faire face à deux dangers existentiels sous l'Italie la guerre nucléaire et le changement climatique qui sont aggravés par la guerre de l'information qui affiblie la capacité de la société à réagir on voit bien le père sans réaction avec une maman qui le regarde la situation sur le plan de la sécurité internationale est désastreuse non seulement parce que ces menaces existent mais parce que les dirigeants mondiaux ont laissé s'éroder les outils politiques internationaux qui les gèrent la première menace est celle du retour de la course à l'armement nucléaire du fait de l'impôt de l'épouissement si ce n'est la disparition des traités sur la prolifération les conflits politiques concernant les programmes nucléaires en Iran et en Corée du Nord ne sont toujours pas résolus et ne faut qu'empirer la coopération la coopération a mis américaine ou russe sur le contrôle des armements et le désarmement est pratiquement inexistent explique le bulletin une guerre nucléaire met enfin les civilisations qu'elles soient déclenchées à dessein par erreur par erreur on l'a bien vu précédemment ou à cause d'une simple mauvaise communication une possibilité réelle on l'a bien vu à Cuba la crise des missiles de Cuba sur le climat les scientifiques constatent l'aggravation des éléments climatiques des faits géants de la refonte des glaciers ils se félicitent de voir la jeunesse mondiale se mouler avec Greta Thunberg mais dénoncent très fermement la réponse politique de nombreux scientifiques utilisent le terme urgence climatique avec extinction rébellion notamment parce qu'il faut être dans l'action alors on parle de l'action avec Greta Thunberg qui dit non justement c'est pas évident mais les politiques et les actions proposées par les gouvernements ne sont guées à des réponses et en urgence lors des réunions sur le climat de l'ONU l'année dernière les délégués nationaux ont proposé de beaux discours mais ont présenté peu de plans concrets pour limiter davantage les émissions de ce qu'il y a pour terminer ce paragraphe bien dit d'abord sapez la paix de la planète enfin ces deux menaces existentielles sont accentuées par une guerre de la désinformation et l'informateur avisé est une sorte de carrière de l'information je vous en remercie de nombreux gouvernements ont utilisé des compagnes de désinformation cybernétiques pour semer la défiance envers les institutions et entre les nations ça apprend ainsi les affaires nationaux et internationaux pour favoriser la paix et protéger la planète sans compter que ces menaces visibles cachent d'autres sources d'inquiétude comme le développement des armes atomiques contrôlées par des intelligences artificielles la guerre pour l'espace le développement d'armes supersoniques ou encore les menaces épidémiques voilà pour cette longue vidéo et c'est ainsi que s'achète ma centième vidéo sur youtube j'espère que vous l'avez apprécié que vous avez suivi jusqu'au bout bien évidemment quant à moi je vais rester vigilant il y a la rentrée des classes on va voir comment ça se passe et puis il y a des il faut toujours informer le collectif parce qu'il se passe beaucoup de choses voilà pour cette vidéo spéciale j'espère avoir bien résumé cette séquence de cette formule de photos d'un derrière autre signe encore une fois qui résume ce que nous allons vivre à cause de quelque chose qu'on ne sait pas où il est dans l'espace voilà tout simplement merci pour vos abonnements merci pour vos commentaires par avance bien sûr et vos pouces le verts pour le référencement de cette vidéo c'est très apprécié il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois et à la prochaine merci à vous